Et salut à tous et à tous, c'est ToxSap et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur comment détecter un joueur dans une zone sur minecraft alors pour cela c'est très simple alors voici le système déjà donc il va vous falloir des commandes blocs, répéteurs, fil de redstone deux comparateurs et deux hoppers ainsi qu'un bloc voilà, alors on va faire ça en extérieur je vais vous refaire le petit système et du coup vous allez voir que ça va beaucoup pouvoir vous servir ça pour s'éviter d'avoir des blocs de pression, des fils des fils de redstone, des trucs comme ça euh, pas des fils de redstone, des fils tout court on va dégager un peu le terrain voilà alors là pour le bloc j'ai pris une une slab c'est pas grave alors pour cela donc il vous faut tout ça sauf le saut voilà et vous allez donc commencer par faire enfin par mettre la bloc donc pour cela vous mettez un bloc comme ça vous vous agroupissez voilà vous en avez pas besoin ça sera parfait hop ça ici là vous vous agroupissez hop voilà donc il faut que ça fasse ça deux hoppers qui vont l'un contre l'autre vous mettez votre bloc dedans ici bon là ici vous mettez un comparateur donc ça fait une cloque hein logique ensuite ici vous mettez votre commande bloc et là la commande sera dans la description c'est slash test for arrobas p et après là le rayon après bon vous pourrez changer un rayon et moi je vais mettre un rayon de 3 blocs autour alors les rayons dans minecraft c'est bizarre mais bref ça je peux pas trop j'en sais pas plus que ça du coup voilà alors là vous voyez marqué ici foun de foun de foun de foun de foun de foun c'est à dire qu'il me trouve si je mets moins de la zone de 3 blocs vous verrez que là ça n'avance plus et dès que je vais m'approcher et voilà voilà là vous voyez bien que ça monte du coup voilà et je crois qu'on peut même voir ouais non c'est ici qu'on peut voir mon bidet bref du coup après ça vous allez mettre alors vous pouvez soit par là soit par là bref vous allez mettre ici un comparateur toujours comparateur comme ici ensuite vous allez mettre un fil de redstone un repeater et vous pouvez mettre un truc ici et là ça va être la commande que vous souhaitez exécuter dès que le joueur entrera dans la zone par exemple si je veux que dès qu'un joueur rentre dans la zone de 3 autour de ce système cela déclenche par exemple un spawn de mouton par exemple donc je vais mettre summon spawn ship hop et du coup à chaque fois que un joueur rentrera dans une zone ça voilà ça va se faire spawner un bouton et aussi dès que je crois que dès que je vais m'en aller ça va aussi en faire spawner un autre je crois il me semble enfin là le jeu peut un peu enfin en vrai dès qu'un joueur en fait va arriver ici le commande block va le trouver du coup il va faire spawner un bouton vous voyez là il y en a deux voilà du coup voilà voilà ça sera tout pour ce petit tuto n'hésitez pas à le refaire dans vos trucs ça évitera d'utiliser des plates de pression des tripoyeurs des machins des trucs des billes c'est beaucoup plus simple comme vous voyez par contre c'est des commande block donc on pourra pas l'utiliser en vanillia pur mais du coup voilà et du coup je vous dis salut à tous